Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Effet papillon, ici Lynn Drouin. Merci de nous suivre sur les ondes de CGND 969FM à Lévis. Là, je vais vous parler d'un... c'est pas un livre, mais ça y ressemble. C'est le fameux jeu de cartes qui s'appelle Oracle d'une artiste indigo. Je vous ai présenté ça tout à l'heure. Marie-Julie, tu disais que tu la connaissais. Oui. Tu connais le jeu? Oui, je connais le jeu. En fait, je me l'ai procuré il y a quelques semaines de cela. OK. Au Salon international du Musèque. Exactement comme moi, oui. Dont elle faisait partie. Et je sais que c'est une artiste print, ça fait quelques années, qu'elle pince ses toiles. Mon, je pourrais dire, toujours fasciné par l'abstrait qu'il y a à l'intérieur. Oui. C'est des toiles où tu as l'impression que tu ne... Quand tu vois la toile, tu ne peux pas passer à côté de la toile et juste dire, je vois une toile. Tu as besoin de t'arrêter pour voir à l'intérieur de la toile tous les petits détails. Les nuances, ça? Et tu découvres que, wow, il y a réellement une histoire, une signification derrière chaque carte, chaque toile. Et ce qui est amusant dans les cartes, c'est que chaque carte a une peinture différente. Et c'est ce qui m'a été vraiment un coup de cœur pour moi. Oui, moi aussi également, vraiment un coup de cœur, c'est pour ça que je vous en parle. C'est une œuvre d'art, ce jeu-là, en soi. C'est un jeu qui, bon, je vous redis le titre, Oracle d'une artiste indigo de Caroline Piché, qui se décrit comme une artiste peintre énergétique. Donc, toutes ses toiles sont très hautes en vibration. Il y a 44 cartes, avec chacune des illustrations différentes. Et cet artiste-là, à part de faire ces cartes-là, c'est une artiste qui fait des toiles énergétiques personnalisées qui révèlent la nature profonde d'une personne. Donc, elle s'est inspirée de ça pour faire son jeu. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Elle s'est laissée inspirée. Puis, son objectif avec ce jeu-là, c'est d'aider l'humain à reconnaître sa divinité. Chaque œuvre contient beaucoup d'informations énergétiques à intégrer pour faciliter notre processus d'évolution. Chaque carte a ses affirmations positives. Et ce que je trouve super intéressant, qui est différent des autres jeux en général, c'est que chacune des cartes au recto, c'est la toile. Donc, chaque carte est différente. Recto et verso. Souvent, on a des cartes, c'est toujours le même. Le recto est tout le même image. Là, cette fois-ci, chaque carte est différente. Et au verso, quand on regarde, il y a une phrase, il y a un titre, une phrase positive. Et on remet la toile à ouver son, mais en plus petit, un petit peu. Et ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'habituellement, des jeux comme ça, on peut les tirer au hasard. Mais étant donné que chaque carte est différente au recto, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étendre, je ne sais pas moi, 5, 6 cartes, 12 cartes sur une table et demander à la personne quelle carte, quelle image, quelle illustration t'attire le plus. Donc, on peut y aller différemment. On peut y aller avec l'image au lieu du texte, tu sais, quand on est attiré. Écoutez, même si c'est des toiles énergétiques très hautes en vibration, je trouve qu'ils sont, ils ont un style chamanique. Dans le sens qu'il y a plusieurs, je dirais, comme présences à l'intérieur de la carte. Autant des animaux qu'il y a des présences, qu'il y a des symboles. Et quand on les regarde, on ne peut pas savoir dans 10 secondes qu'est-ce qu'elle va nous révéler, parce qu'on pourrait avoir cette carte-là toute une journée, la regarder pendant plusieurs jours même, et avoir des révélations, des images, des intuitions. C'est très profond comme carte. Et je l'ai testée avec des amis. Et quand je l'ai testée, même si on met l'accent sur la peinture, ces textes sont tellement profonds et touchants qu'il y en a même quand ils sont mis à lire le petit cahier d'accompagnement puis la carte, ils sont mis à verser des larmes tellement que c'était profond et fort. Ça venait les chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est puissant. C'est touchant. C'est juste. Et ça touche l'âme, évidemment, parce que, je dirais même, ça touche directement l'âme. On voit que c'est très, très puissant, ces cartes. Écoutez, c'est un magnifique jeu qu'elle a créé de la conception. Donc, c'est une graphiste, designeur graphiste. Elle a tout fait. L'étoile, le graphiste. Elle s'est occupée de l'impression. Donc, c'est elle qui porte ce jeu-là en entier. Tu vois, ça doit être du travail. Faire tout ça, hein? Il y a quelque chose que j'ai particulièrement aimé. C'est le petit livre d'accompagnement. Parfois, les livres sont très gros. Et il y a de longs textes. Et celui-ci, le texte est court et simple. Mais profond, puis ça touche. Et ça, c'est ce que j'aime. Oui, ça va direct au but. Oui, ça va direct au but. Ça ne tombe pas autour du pot. Et c'est ce qui... Je vais vous donner un exemple tantôt. Écoutez, moi, je vous le conseille fortement. Il est disponible sur son site Internet. Dans quelques magasins au Québec, vous avez juste à vous informer sur son site Internet. Écoutez, on peut aller loin avec ce jeu-là. On peut aller dans nos vies antérieures. On peut se laisser inspirer par nos ancêtres, nos guides, les pensées, les influences. Chaque carte, c'est une aventure. C'est un voyage. C'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Tu sais, on voyage aujourd'hui. On voyage en Inde. On voyage dans les livres. Mais on voyage aussi à travers des fresques. Et ce que j'ai aimé, ce jeu-là aussi, quand on n'a pas la capacité monétaire de s'acheter une toile, bien, ce jeu-là, il nous permet de s'acheter les oeuvres d'or à un coût quand même intéressant. Tu sais, c'est un jeu qui vaut 45 $, mais il est drôlement intéressant avec les tranches dorées en plus. Il est d'une qualité impeccable. Bien oui. Est-ce que c'est un peu comme les autres jeux? C'est une cinquantaine de cartes? 44 cartes. 44? Oui, 44 cartes. Écoutez, on va donner un exemple aux auditeurs. J'aimerais ça que tu lises la carte que tu as pigée, Marie-Julie. Oui, moi, c'est « Reçois la lumière ». Alors, il y a un tout petit texte qui est en-dessous de l'image qui est très belle. Et c'est vrai, dont tu as parlé tout à l'heure, que ces images font un reflet chamanique. C'est vraiment... Je vois des oiseaux, chevaux, visages. C'est très, très beau. Et il y a un petit texte que c'est tout ce qui est marqué. « Elle apaise ton mental et ravive ton feu intérieur là où ta grande force prête à tout accomplir ». Alors, pour ma part, elle me parle fortement également que tout peut être possible. Et par ces images, bien, ça vient me chatouiller à l'intérieur. Et tu as chatouillé mon âme. Ah, j'aime ça, le petit chatouillement. Merci. Et toi, Éric, quelle carte que tu as pigé? Moi, c'est « Libération ». Alors, c'est un peu aussi comme... Comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours un peu un mélange de personnages et d'animaux à travers. Effectivement, j'ai deux visages dans mon dessin. Deux, même trois. J'en vois un troisième tout à coup. Puis il y a des oiseaux. Puis effectivement, c'est tout un mélange. Il faut vraiment prendre le temps de regarder pour vraiment voir tout ce que ça compose. Et le petit texte, moi, ça dit « La libération mène à l'élévation. Elle modifie ta conscience et libère tes croyances. » Alors, c'est... Super beau. Moi aussi. Pour ma part, ma carte contient un beau cheval au galop. En tout cas, une partie. Beaucoup de femmes. Je vois un amérindien, des oiseaux. C'est beaucoup de visages. Mais tu sais, chaque fois que je vais la regarder, cette carte-là, je pourrais la piger un autre journée. Puis ça va être complètement différent comme inspiration. Mais là, cette fois-ci, la carte s'intitule « Avancée ». Croire en ta force intérieure accélère les énergies spirituelles et te permet d'avancer sans crainte. Utilise cette force maintenant. Et pour vous donner une idée du cahier d'accompagnement, je vais vous lire la signification complète. Donc, elle reprend ce qui est écrit sur la carte et la description. Une force divine t'habite et te permet d'avancer, d'aller de l'avant, peu importe les obstacles de la vie. Avancer exige le mouvement. Ce mouvement accélère les énergies spirituelles qui te propulsent vers de grandes capacités. Poursuis ton objectif avec assurance, en ayant l'esprit libre et la volonté de voyager au-delà de tes peurs. À toi d'utiliser cette force maintenant. C'est beau, hein? C'est un message, je dirais, pour tout le monde. C'est ça, c'est profond, oui. C'est profond, c'est simple, mais c'est profond. Ça touche le cœur, l'âme directement. Oui, pas besoin de plus. Non, on comprend. Puis moi, je mettrais cette carte-là sur mon bureau pour la journée. Je l'observerais jusqu'à ce que je sois imprémie complètement de ces vibrations-là qui sont intégrées complètement. Puis je passerai une autre carte la prochaine fois. En tout cas, ça, ça serait mon utilisation. Il y a plein de façons, mais tant que je n'aurai pas tout intégré, il me semble que je la laisserai là. C'est magnifique, hein? Je vous redis le titre, c'est Oracle d'une artiste indigo de Caroline Piché. Magnifique, sublime, à recommander chaudement. Oui. Et voilà. Merci. Merci. Merci.